Voilà, donc, nous allons apprendre un enseignement très important. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Merci Seigneur parce que tu veux qu'on aille là-bas. 1 Corinthiens chapitre 11. Alors, pour ceux qui n'ont pas pris ce schéma, nous allons le reprendre après, ça va? Je vais enlever ce schéma. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 1. A partir du premier. Soyez mes imitateurs, comme moi je ne suis moi-même que Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous, à tous égards, et de ce que vous vous donnez mes instructions telles que je vous les ai données. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme brille Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne vous enseigne peut-être pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux, mais c'est une gloire pour une femme d'en porter parce que la cheveille lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que des églises de Dieu. Merci. Voilà. C'est ce que nous voulons voir. Voilà l'enseignement sur le voile. Ok. Si vous avez compris la lecture, selon ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, on va d'abord commencer par l'hierarchie, c'est ce qu'on a vu la fois passer. Mais en ce qui concerne l'enseignement sur le voile, il est bien dit. Je crois que le verset 3 ou 4, on peut répéter cela. Le verset 3. Oui. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Quatre. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête est couverte, dérondant son chef. Merci. Vous avez déjà vu ça. C'est-à-dire tout homme qui prie ou qui prophétise, en d'autres termes, qui prêche ou qui donne la prophétie comme étant don. Et si cette personne couvre sa tête, l'homme, déronne son chef, qui n'est rien d'autre que Christ. Ça va. Pourquoi? Parce qu'il est dit que l'homme est la gloire des dieux. Mais quel homme? L'homme sans chapeau. L'homme sans voile sur la tête. C'est-à-dire l'homme entier comme on le voit. Cet homme qui s'approche des dieux, homme naturel, sans tes grades de généraux, sans ton argent, sans ta voiture, sans tout ce que tu es. Quand tu te présentes simplement devant le Seigneur, tu es la gloire des dieux. Bien que tu aies une gloire à la maison, c'est-à-dire que tu peux avoir l'argent, tu peux avoir de biens, tu peux être président de la République, mais quand tu te présentes devant le Seigneur, il faut enlever ta présidence, tu enlèves ta gloire, tu te présentes comme un homme normal. Est-ce que vous voyez ça? Toute la gloire est restée à la maison. Là, je suis un homme normal. Je ne couvre pas ma tête. Dieu me considère comme sa gloire. Ça va. Maintenant, on dit la femme. La femme, c'est la gloire de l'homme. Mais quelle femme? C'est cette femme qui a ses cheveux sur la tête. De la manière que Dieu a créé Ève, avec ses cheveux, cette gloire que Dieu a mise sur Ève, la Bible dit, Ève entière, c'est la gloire de l'homme. C'est-à-dire, quand on regarde une femme, avec ses cheveux sur la tête, avec tout ce qu'elle a, c'est une gloire pour l'homme. Quand Dieu te voit, quand tu marches en route, ou tu vas quelque part, tu es la gloire d'un homme. Très important. Mais il y a une écriture en bas. D'abord, le verset 13. On va lire le verset 13. Le verset 13, 14, 15. C'est là-bas qu'on va lire. Coucou. 13. 13, 14 et 15. Ok. Maintenant, donc... Non, 13. Jugez-en vous-même. C'est ça, non? Oui. Voilà. C'est une version, peut-être. Voilà, c'est bon. 13. Jugez-en vous-même. Oui. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est une question. Oui. On est en train de poser la question. Jugez-en vous-même. Est-il convenable à une femme de prier sans être voilée? Nous sommes d'accord que quand on parle du voile ici, vous allez voir en bas, parce que l'écriture qui dérange, je crois que c'est l'écriture 15. On arrive là-bas. Mais le verset 15 nous dit, Est-il convenable à une femme de prier Dieu sans se voiler? Si vous remontez au-dessus, Paul a bien fait la différence entre cheveux et voile. Ce n'est pas la même chose. Parce que d'autres disent, mais non, le cheveu, c'est déjà le voile. Maintenant, pourquoi il va poser cette question? C'est comme si tu voulais nous dire, est-ce qu'est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans le cheveu? Non, ce n'est pas ce que Paul voulait dire. Paul veut dire que tu as le cheveu, mais tu dois le couvrir. Vous allez comprendre pourquoi. Tu dois couvrir ses cheveux. Donc, tu dois te voiler quand tu te présentes dans la présence des dieux. Ça va? Le verset 14. Rémarquez là où beaucoup tombent. C'est les 14 et 15. Nous allons lire ça. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Attends frère. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, Paul était à l'église. Il enseigne que la femme doit porter le voile. Maintenant, il va plutôt dans la nature. Est-ce que vous voyez? Ici, 14, Paul est dans la nature. Qu'est-ce qu'il dit dans la nature? Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, tout ce qu'il va dire en bas, il est dans la nature. Est-ce que vous voyez cela? Qu'est-ce qu'il dit maintenant dans la nature? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Merci, attends. Donc, dans la nature, naturellement, un homme qui a beaucoup de cheveux, en tout cas, c'est une honte, mais c'est une gloire dans la nature qu'une femme ait ses cheveux longs. Donc, les cheveux longs de la femme, naturellement, c'est une gloire pour l'homme, mais le chevet en soi, rien que les cheveux, c'est la gloire pour la femme. C'est ce qu'il est dit là-bas. On peut le relire. 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Merci, attends. On est là, frère, ça nous passe. Donc, chevelure longue, la chevelure longue, c'est une gloire pour la femme. dont une femme qui a de longs cheveux, c'est la gloire que Dieu lui a donnée. Vous êtes d'accord avec moi? Mais cette femme, avec sa gloire sur la tête, comme Dieu l'a créée, la femme entière, c'est la gloire pour l'homme. Je répète, les chevelures longs, c'est la gloire que Dieu a mis sur la femme. Donc, quand la femme a des cheveux, c'est pour ça que tu vois la femme, quand elle est dans la toilette, elle prend tout son temps pour embellir ses cheveux. Parce que c'est sa gloire. Ce n'est pas un péché d'embellir cela. Donc, plus tu as le cheveux sous la tête, tu possèdes une gloire. Maintenant, femme, plus la gloire qu'on appelle chevelure, l'ensemble de deux, c'est la gloire de l'homme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Amen. Ok. Maintenant, femme, plus l'homme, ils font un. quand ils se présentent devant Dieu, ils doivent être simples, sans gloire. Vous n'avez pas encore vu? Parce que l'homme doit se présenter devant Dieu sans sa gloire. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme entier comme étant sa gloire. Si tu rajoutes une autre gloire, ça devient gloire sur gloire. Qu'est-ce que je veux dire? une femme qui se présente devant Dieu pour montrer à Dieu sa gloire que Dieu lui a donnée, tu es en train de pécher. Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse, chapitre, je crois, là où on parle de l'évangile éternel. 16, 14. 16, 14. Nous en avons lis cette écriture. Rémarquez. 16, le verset. Non, ce n'est pas ça. Cherchez-moi l'évangile éternel. Comment? 14, 6. C'est ça? Vous êtes sûr? 14, 6. OK. Voilà. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui quoi? Gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. C'est quoi donner gloire à Dieu? Moi, Dieu m'a créé comme ça. Quand je m'approche des dieux, la Bible est ici dans 1 Corinthiens 11 où je me dis la manière que je me présente auprès des dieux, simple, je suis la gloire des dieux. Donc, je donne gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce que je suis simple. Donc, moi entier, comme ça, je suis la gloire des dieux. Mais la femme, avec ses chevelus, avec sa gloire, donc c'est comme si moi, je me présentais à Dieu avec ma poste de président. Salut, je viens, bon, Jésus, tu vois, en réalité, tu es Seigneur, mais on m'a mis comme président du Congo dont je ne saurais pas m'agénuer devant toi. Regarde quand même, j'ai des gardes corps dont je veux prier quand même un peu modéré. Donc là, je suis en train de prier avec ma gloire. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai dit. Mais il faut que j'enlève ma présidence. Il faut que j'enlève ma gloire pour que je sois la gloire de Dieu. Alors là, Dieu m'est considéré parce que je n'ai pas ma gloire à moi, mais je suis la gloire de Dieu. Maintenant, une femme, Dieu lui a donné déjà une gloire. Qui est quoi? Sa chevelu. Maintenant, quand tu te présentes à Dieu, tu lui montres ta gloire. Ce n'est pas bon parce qu'on doit donner gloire à Dieu. Pour donner gloire à Dieu, je couvre ma gloire. Je ne sais pas si vous avez vu. Dieu a déjà dit dans la parole, tes cheveux à toi, c'est une gloire. Maintenant, quand tu te présentes à Dieu, tu ne peux pas lui montrer ta gloire. Tu dois cacher ta gloire parce que pour donner gloire à Dieu, ma gloire à moi, je la cache. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, pour cacher ma gloire, quand j'ai pris Dieu, je couvre ma tête. Maintenant, l'erreur, c'est le verset 15 que beaucoup n'ont pas très bien compris. Ça, c'est dans la nature. Dans la nature, le cheveu t'est donné comme gloire. Pardon, comme voile. Ça va? Comme voile. Maintenant, quand je m'approche, parce que c'est le voile en question dans la nature, mais qui est une gloire? Maintenant, quand je m'approche de Dieu, quand j'ai pris le Seigneur, il faut que je couvre ma tête. Où est-ce que nous voyons ces choses? Parce qu'il faut comprendre que ce que Dieu dit aujourd'hui, il avait déjà dit ou il avait déjà fait avant. remarquez, il est dit qu'Aaron, c'est lui qui sera le cuisinier des dieux. Ça, vous savez, non? Que c'était Aaron qui préparait le sacrifice, tout ça. Qui dit sacrifice, c'est-à-dire c'est lui qui était à la cuisine. Donc, Aaron, dans la révélation, c'était une femme. Dieu a dit, comme Aaron va faire les services de sacrifice, c'est lui qui va déchirer l'animal. Donc, Aaron ne peut pas entrer dans ma présence avec ses cheveux. Parce que c'est une femme. Quand il entre dans ma présence, il doit toujours couvrir sa tête. Donc, nous voyons, parce que si on te pose la question, pourquoi Aaron avait toujours le voile sur la tête? C'est un homme. Non, Dieu ne voyait pas Aaron comme étant un homme. Dieu voyait Aaron comme une femme. C'est-à-dire une femme qui doit couvrir sa tête quand elle est auprès de son mari. Ok, alors dans la nature. Je ne sais pas si vous savez que ceux qui travaillent travaillent dans des restaurants, il est interdit de travailler dans un restaurant si vous n'avez pas de chapeau sur la tête. Pourquoi? Qui peut me donner la réponse, peut-être vous travaillez dans des restaurations. Pourquoi on vous exige de mettre le chapeau sur la tête? Le cheveu, ça va entrer. Alors, ce sont tes cheveux à toi. Ça peut être quand même une gloire que les gens mangent mes cheveux. Ça tombe quand même sur le plat du ministre. Il y a mon cheveu là-dedans. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, les chefs, c'est-à-dire le dirigeant. Ils veulent que tes cheveux à toi tu le caches. C'est ça qui montre ta soumission. Ah, ok. Donc, tu es une personne qui prépare la nourriture mais tu es soumise. Vous voyez? Donc, en mettant en fait le voile sur la tête, cela prouve que tu es propre et que tu es soumise. Vous voyez? Donc, Dieu a voulu que Aaron aille le tiard, le bonnet sur la tête parce que Dieu voyait Aaron comme étant une femme qui prépare sa nourriture. Donc, Aaron doit avoir le voile sur la tête. Ici, maintenant, Paul va répéter la même chose mais dans la doctrine, pas dans la révélation. Il dit que la femme comme Dieu l'a créée a une gloire sur sa tête. Donc, elle ne peut pas se présenter devant Dieu avec sa gloire de la même manière un homme qui a l'argent ne peut pas venir devant Dieu avec la gloire de son argent. Tu dois cumuler devant le Seigneur parce que tout homme devant Dieu nous sommes égaux. Vous voyez? Donc, il n'y a pas un riche, il n'y a pas un pauvre. Nous tous, nous allons nous humilier devant Dieu. Notre argent, nos or, nos maisons sont restées derrière. Nous allons nous présenter simplement. Alors, une femme qui se présente devant Dieu doit couvrir sa gloire, cacher sa gloire. C'est pour ça, nous cachons au fait pour la femme les cheveux. Quand l'homme et la femme viennent devant le Seigneur, ce n'est plus un couple. Je ne sais pas si tu vois ça. Nous sommes devenus un peuple parce que devant Dieu, il n'y a pas un couple. Nous devenons un peuple. En fait, moi et ma femme, nous devenons un pour donner gloire à Dieu. On n'est plus mari et femme. Là, on devait enfander Dieu. Ça dit un peuple. Tu vois ? Donc du coup, je respecte la parole de celui qui est devant nous. Toi aussi, tu respectes la parole de celui qui est devant nous. Donc toi et moi, on n'est plus mari et femme, on est frères et sœurs. Ça, tu es d'accord ? Donc du coup, frères et sœurs, nous respectons ce que le Pou nous dit. Le Pou me dit quand je suis devant lui, je ne peux pas mettre un chapeau. Parce que c'est très facile de dire, pourquoi vous dites aux sœurs de mettre le voile ? Mais vas-y, dis aux frères de mettre le chapeau. Alors, l'Écriture a bien dit qu'un homme ne peut pas prophétiser ayant un chapeau. Pourquoi on ne dit pas aux hommes de mettre le chapeau quand nous venons à l'Église ? Même la nature, tu vas aller voir un président avec un chapeau sur la tête, pourquoi c'est interdit ? Le respect. Vous voyez ? Parce qu'en réalité, je suis frère en Christ. sauver devant Macron. Qui est Macron ? Je m'en fous de Macron. Je peux mettre ma casquette. Mais pourquoi je ne le fais pas ? Parce que déjà au niveau du protocole, on va me dire messieurs, ce n'est pas poli. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que lui, c'est une autorité. Maintenant, si on peut respecter le président, si on peut respecter un monsieur comme le pape, je ne sais pas si vous avez vu toutes les femmes qui se présentent devant le pape, il n'y a aucune femme qui se présentait avec ses cheveux. Vérifiez. Le pape vérifie. Toute la femme qui vient auprès du pape, parce qu'il leur donne la main, je ne sais pas si elle avait lavé ou il avait lavé ses mains, ça, je ne sais pas. Mais il va donner la main. Toutes ces femmes-là, il n'y a personne qui vient avec ses cheveux. dont on exige à ces femmes de mettre le voile. Pourquoi ? Pourquoi le soeur de l'église catholique met toujours un voile sur la tête ? Où est-ce qu'elles ont reçu cet enseignement ? Pourquoi ? Pourquoi les musulmans, en tout cas le soeur de l'église musulman, ils mettent le voile sur la tête ? Où est-ce qu'ils ont reçu cela ? C'est dans la loi des Moïses. Et quand maintenant le temps de la loi est passé, or vous savez que tous ces pays là où nous sommes sont dirigés par des lois judéo-chrétiennes. Ça vous savez, quand on dit judéo-chrétiennes, ça dit ils regardent dans la Bible. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez remarquer que ces gens-là respectent le principe des bases de la Bible. C'était facile de dire à une soeur n'aimais pas de voile, n'aimais pas reste avec tes cheveux, avec tes plantes, mais dis à ces soeurs-là va chercher du boulot comme ministre. On va exiger des choses qu'elle va accepter facilement. Vous voyez ? Or dans la Bible, la Bible est tellement clé. Une femme qui se présente devant Dieu pour prier, tu dois voiler ce qui est ta gloire. Parce que tu ne peux pas montrer ta gloire à Dieu. Nous tous, même moi, je ne peux, en aucun cas quand je prie, je montre la gloire à Dieu. Pourquoi toi tu le fais ? Parce que la Bible elle a déjà dit que ta gloire c'est ta cheveux lui. Pourquoi tu montres à Dieu cela quand tu pries ? Maintenant la question est de savoir mais quand j'ai pris où ? Dans un bus ? Parce que la Bible dit je peux prier dans un bus. Je suis dans une voiture. Bon, je n'ai pas de voix sous la tête. Bon, ou ça j'étais dans la cuisine, l'enfant vient de tomber, je dois faire une prière rapidement. Est-ce que je dois d'abord aller chercher le voile ? Non. Quand on dit prière avec le voile, remarquez bien ce que Paul est en train de dire. Le verset 13, on peut reprendre. 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 13. jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? Le verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme et d'où vient de Dieu. 11. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme ni l'homme sans la femme. C'est-à-dire la femme existe par l'homme et l'homme existe par la femme. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais dans cette femme qui existe par l'homme, quand elle se présente et qu'elle veut prier, nous sommes d'accord nous tous que c'est une disposition. Nous ne parlons pas d'une prière où j'allais en cours de route, je vis quelqu'un qui est tombé et le Seigneur m'a dit prie pour cette personne. Je dis mais Seigneur, pour qu'une femme prie, il lui faut du voile. Vous voyez ? Est-ce qu'il faut que je cherche encore du voile ? Non, ça ce n'est pas une disposition. C'est quelque chose qui vient spontanément. Nous ne parlons pas de spontanéité. Non. Nous parlons de la disposition de la prière. Sinon, tu ne sauras pas prier dans un bus. Sinon, tu ne sauras pas prier pour quelqu'un qui tombe en vélo. Sinon, tu ne sauras pas prier pour ton enfant qui est en train de faire une malaise et puis tu ne sais pas prier ou élever la voix parce que tu es en train de chercher le voile quelque part. Ici, nous parlons de la disposition de la prière. C'est-à-dire, je sais qu'à 18h, je veux prier. dont je me dispose à prier à 18h. Donc, je vais chercher le voile, je vais m'agénuer et je vais commencer à prier. Ça, c'est une disposition. Nous savions que nous allons quitter nos maisons. Nous allons venir ici pour prier. C'est une disposition. Je sais que le dimanche, je vais aller au culte pour prier. C'est une disposition. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je ne parle pas de spontané. Non. Je parle de la disposition. Maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce que je peux juste mettre quelque chose sur ma tête comme ça ? Comme j'ai vu d'autres soeurs. Tellement que tu as prêché sous le voile. Elles disent, bon, on a compris mais on n'aime pas trop. parce que quand même, parce que tu vois le mèche que j'ai mis là, c'est brésilienne. C'est ça, 50 euros. Donc, imagine si je mettais le voile, il n'y a personne qui va voir. Donc, tu es conscient en toi-même que ce que tu as mis, c'est une gloire. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, c'est une gloire des 150 euros. Ok. Déjà, si les hommes, tu as déjà envie que les hommes le voient, donc c'est une gloire. Maintenant, avec cette gloire, tu veux montrer à Dieu. Orgueilleuse. Sans les savoir. Tu es orgueilleuse. C'est-à-dire, je ne veux pas cacher ce que j'ai mis sur la tête quand même, ce trop cher. Je vais juste mettre quelque chose devant ici. Mais du moins, tous ceux qui sont derrière, vérifiez. Tu vois, ça c'est brésilien. C'est brésilien. Non. Quand tu viens devant le Seigneur et que tu es vraiment humble, tu dois cacher ta chevelie. cache-le. Tu es en train... C'est comme si moi je venais ici, j'ai des grades de généraux. Là, général, là, général. Mais je dis, bon, ok, une partie seulement. J'enlève ça, mais ça, je laisse. Je dis, Seigneur, je me suis brisé quand même, mais tu dois comprendre que je suis quand même généraux. Tu vois ? Donc, il y a une partie que je laisse et l'autre partie que j'ai enlevé. Donc, quand on s'approche de Dieu pour montrer que tu es humble, tu caches tes chevelies. Ce n'est pas un péché. Au contraire, tu es en train de respecter des principes élémentaires. Ça, ce sont des principes élémentaires pour prouver à Dieu que tu es humble. Vous voyez, c'est là. Donc, quelqu'un qui t'a dit que ta chevelure, c'est le voile, il faut remonter, je crois, au verset 4. On va descendre maintenant là-bas pour terminer cet enseignement ou cette partie de voile et laisser aux questions aux soeurs. Parce que je ne veux pas que tu sois amené à une pensée où on t'a dit mets-le obligatoirement. Non, nous ne sommes pas cet ensemble-là. Nous sommes une ensemble-là où tu as compris pourquoi tu es en train de le mettre. Si tu n'es pas encore convaincu, ne le mets pas, s'il te plaît. Ne le mets pas. Mais si tu es convaincu par la parole de Dieu que tu es une femme humble et tu veux que le Seigneur puisse te briser davantage, mets-le. Mais si tu n'es pas convaincu, en tout cas, je ne veux pas exiger. Nous n'exigeons pas. L'enseignement, ce n'est pas pour exiger les gens. L'enseignement, c'est pour convaincre. C'est-à-dire, quand tu as la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre et que c'est qu'ils ont dit c'est vrai. Vous voyez ? Donc ici, le but, c'est de te faire compenser ce que l'enseignement dit et c'est à toi de prendre la décision par rapport à l'enseignement. Tu ne verras jamais un jour te dire bien-aimé, n'entre pas dans cette salle parce que tu n'as pas de voile. Mais par contre, tu nous verras un jour te dire bien-aimé, ne chante pas parce que tu n'as pas vu de voile. Pourquoi ? Parce que chanter est différent de s'asseoir comme tu es assis là. Chanter, c'est un service. Tous ceux qui font le service, ce sont des personnes qui sont censées avoir l'enseignement. Parce que vous êtes des modèles. Vous voyez ? Nous pouvons empêcher une personne qui est mal habillée de ne pas chanter. Mais nous ne pouvons pas empêcher une personne qui a des pantalons déchirés de s'asseoir là-bas. Nous allons dire à la personne « Assez-toi ! » Comme si on n'a pas vu. Mais quand on tourne le coure, on balance à fond. Le jour prochain, tu ne viendras plus avec ton jeans la déchirée. Vous voyez ? On ne va même pas te regarder parce qu'il va dire « Les pasteurs prêchés, ils me regardent. » Je vais aller là-bas. Alors que là-bas, c'est bien habillé. Mais je dis là-bas. Je frappe là-bas alors que c'est vraiment de l'autre côté. Vous voyez ? Comme ça, prochainement, tu diras « Non, non, c'est mieux de mettre les pagnes. » Vous voyez ? Le verset 5. Le verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée de l'enfant chère, descend, c'est comme si elle était rasée. Attends. C'est comme si elle était rasée. Donc c'est une femme qui est en train de prier, elle ne s'est pas voilée. La Bible dit que c'est comme si elle était rasée. Parce qu'au temps de Paul, la femme qui avait des cheveux rasés, c'est-à-dire sans cheveux, c'était une honte. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tout le monde veut suivre Cindy. Pourquoi ? Parce que c'est la mode d'avoir les cheveux coupés. Mais au temps de Paul, c'était une honte. Ça va ? C'était une honte de ne pas avoir les cheveux. Mais aujourd'hui, tu peux couper le cheveu, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Nous continuons. Voilà. Verset 6. Oui. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ah, attends. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Oh, attends. Si vous dites que le cheveu, c'est ça, elle le voit, ce n'est pas juste ici. Car si une femme ne veut pas se voiler, qu'elle coupe aussi les cheveux. C'est-à-dire, j'ai le voile et les cheveux. Si je ne veux pas mettre le voile sur mes cheveux, alors Paul me dit enlève les cheveux. Donc, il y a les cheveux et les voiles. Vous voyez ça ou pas ? Dans cette écriture. Donc, il y a les cheveux et le voile. C'est deux choses. Si tu ne veux pas mettre le voile sur ta tête, Paul te dit alors, coupe tes cheveux. Comme ça, ça sera la honte. Ça, c'était les temps de Paul. On continue ? Le verset 7. 7. L'homme ne doit pas... Ah, c'était 6. J'en prenais notre version. Ah, non, continue un peu la version. La même version. Oui. Oui, nous étions au verset 6. C'est car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Oui. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ah, attends. Si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés, alors voile-toi. Donc, j'ai mes cheveux, je veux prier, mais je laisse mon voile. Il n'est pas dit que j'ai déjà les cheveux rasés, alors je mets le voile. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Paul dit, alors si c'est une honte parce que tu ne veux pas mettre le voile, alors couper le cheveux. Mais ça sera une honte. Alors, si tu trouves que c'est une honte d'avoir les cheveux rasés, en d'autres termes, alors mets le voile dessus avec tes cheveux, tu mets le voile dessus. Quand tu pries, c'est ce que Paul a dit. Ok, le verset 7 maintenant. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Voilà. L'homme ne peut pas se voiler la tête. C'est pour cela que nous sommes contre avec ces éminents pasteurs des églises de Reveille qui viennent devant vous en tauge avec le chapeau sur la tête. C'est trop dangereux. Un pasteur de l'église de Reveille qui est en tauge et qui a un chapeau sur la tête et tu pries pour les gens. Mais cette écriture, qu'est-ce que tu en fais? Nous sommes contre les évêques de l'église catholique qui font la messe avec un chapeau sur la tête. C'est contre la parole. Vous êtes un homme, vous n'êtes pas une femme. Il ne faut pas dire que nous sommes en train de copier qui ça? Aaron. Non, le véritable Aaron est déjà venu. C'est notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus copier Aaron pour mettre des tiens ou des chapeaux sur la tête. Aujourd'hui, nous savons ce que le Seigneur a dit par la bouche de Paul. Donc, un homme ne peut pas prêcher ayant un chapeau sur la tête. C'est déshonorer Dieu. Donc, étant homme, je dois montrer la gloire à Dieu. Donc, quand Dieu me regarde, s'il me voit avec un chapeau, c'est comme si j'ai caché la gloire de Dieu. Mais quand j'enlève le chapeau, je suis la gloire de Dieu. Quand je mets un chapeau, je cache la gloire de Dieu. Or, Dieu ne veut pas ça. Mais c'est différent maintenant avec la femme. Pour la femme, quand je mets le voile, je deviens l'image de Dieu. Mais quand j'enlève le voile et que j'ai pris, je montre à Dieu ma gloire, je ne suis pas l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça, c'est le verset 7. Quand on dit que la femme est la gloire de l'homme. Voilà. Oui. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Oui. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Oui. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Merci. Tu peux t'asseoir bien aimer. À cause des anges, la femme doit avoir sur sa tête l'image de l'autorité dont elle dépend. Elle dépend de qui? De l'homme. Une femme mariée dépend de son homme. Mais une femme célibataire, c'est là-bas qu'on nous a posé un question. Frère, on parlait des femmes mariées. Ce ne sont pas des célibataires. Pourquoi exiger à des jeunes filles? J'ai dit, mais ce que vous ne voyez pas, c'est l'hierarchie. Il a commencé par l'hierarchie. Paul a commencé par l'hierarchie. Je veux répéter. Ça, vous avez déjà compris. Je veux répéter l'hierarchie. Rémarquez. L'hierarchie qu'on a vue la fois passée. Parce que c'est là-bas que beaucoup ne voient pas. Nous allons quand même le voir ensemble. Le frère Gloire va encore recommencer. Le verset, j'ai quoi ? Deux. Oui. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Oui. De ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Trois. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'or est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte des honours sans chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée des honours sans chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir une doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle est. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et d'où vient le Dieu. Jugez-en vous-mêmes. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne vous enseigne d'elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux mais c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Merci. Dernière écriture. Si quelqu'un s'est plaint de cela, nous n'avons pas cette habitude ni l'église des dieux dans d'autres écrits ni les églises des saints. Si Paul termine son discours en disant si quelqu'un s'est plaint, mais est-ce que si on dit aux femmes « Femmes, ne mettez pas le voile, laissez vos cheveux comme ça », qui va se plaindre ? C'est parce que ce que Paul a dit au-dessus diffère de ce qu'on nous dit aujourd'hui de laisser les femmes avec leurs cheveux quand elles prient. Pourquoi on va se plaindre ? Parce que c'est normal une femme qui vient avec ses cheveux. On ne va pas se plaindre. Mais si Paul a rajouté cela, c'est parce que les gens vont se plaindre. Comment est-ce que ma femme peut venir avec un voile sous la tête quand elle prie ? Tu vas te plaindre ? Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. C'est-à-dire, le dernier verset, Paul nous dit « Si quelqu'un se plaindre, c'est là, nous n'avons pas cette habitude d'amener la discussion là-dessus. » Mais pourquoi les gens vont se plaindre alors que les femmes vont venir, par exemple, avec leur chevet normal pour prier ? On ne va pas se plaindre. J'ai une autre question. Oui, vas-y. Mais si quelqu'un désire encore discuter à ce sujet, qu'il sache simplement ceci. Ni les églises de Dieu, ni nous-mêmes n'avons d'autres coutumes dans le culte. Merci. Donc ça, c'est une coutume. Nous n'avons d'autres coutumes. C'est-à-dire, c'est une coutume, c'est une manière, façon d'être. Mais c'est quelle manière ? Pourquoi les gens vont discuter là-dessus ? Alors que la femme vient avec ses cheveux, on ne va pas discuter là-dessus. Les gens vont discuter parce que tu as dit aux gens que la femme doit porter un voile. Alors là, il y a une discussion. Mais là, Paul dit « S'il y a des discussions, non, 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 non. Nous, on n'a pas cette habitude parce que nous avons déjà, nous n'avons pas une autre coutume. La coutume que nous avons, c'est ça. » C'est-à-dire, la femme, quand elle se présente devant Dieu, quand elle prie, elle doit porter quelque chose sur la tête. Et la Bible dit, le verset, je crois, 12, là où on parle de l'autorité, c'est pour ça que j'ai mis ce schéma. Au fait, dans notre évangile, Dieu, quand nous disons Dieu, parce qu'il y a une personne qui nous a posé une très bonne question, il dit « Mais il n'y a pas de différence entre Christ et Dieu ? » Et c'était une fille de 13 ans qui nous a posé cette question. Une fille de 13 ans. Elle nous a posé la question de savoir « Mais Christ et Dieu, il n'y a pas de différence ? » Mais pourquoi maintenant Dieu va être au-dessus de Christ ? Il fallait juste lui dire, en fait, le Christ qu'on a mis là, c'est le Fils. Donc, au-dessus, c'est le Père. Le Père est plus grand que le Fils. C'est-à-dire, Dieu éternel qui se fait chair, la partie chair est soumise à Dieu Esprit. Vous voyez ? C'est pour ça, on va mettre Dieu là-bas et Christ ici. Donc, les Christ ici, c'est le Fils. Ça va ? Donc, Dieu est le chef des Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Moi, je rajoute, selon Colossiens, la femme est le chef des enfants. Et ces enfants, ils sont le chef des Satan. Pourquoi ? Parce que c'est une famille des dieux. Vous voyez ? Donc, si Dieu a de l'autorité sur Christ, Christ a de l'autorité sur l'homme, l'homme a de l'autorité sur la femme, la femme a de l'autorité sur les enfants, les enfants ont des autorités sur Satan. Maintenant, Satan est soumis, c'est ce que j'écris soumission. Satan est soumis aux enfants, les enfants sont soumises à la femme, la femme est soumise à l'homme, l'homme est soumis à Christ et Christ est soumis au Père. Ça va ? Donc, ça c'est l'hierarchie des dieux. Maintenant, le monde, dans le monde des ténèbres, on va prendre cette hiérarchie citée dans 1 Corinthiens 11, on va juste tourner. Vous voyez ? Donc, dans les mondes, si vous faites des études pour ceux qui sont à l'université, peut-être pour le moment que tu es en première, en deuxième, on ne va pas te déranger, arrive seulement après troisième, c'est-à-dire Bac plus 3, tu commences maintenant à faire Bac plus 4, Bac plus 5, tu vas voir qu'il y aura des propositions, c'est partout. à l'université, il y aura toujours des propositions qu'on appelle des loges. Ils vont te proposer avec l'intelligence, si tu brilles, ils vont te proposer est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses exceller, aller plus loin. Ils vont te proposer des choses, si tu entres là-dedans, sache qu'il y a toujours une ligne rouge. Tu vas arriver sur cette ligne-là et après, on te dira, tu vois cette ligne rouge ici, tout ce qu'on a fait depuis le début, tu peux avoir plus que 10, mais si seulement tu acceptes telle chose, telle chose, telle chose. C'est là-bas qu'ils entrent dans le monde des ténèbres. Est-ce que vous voyez ? Parce qu'ils recherchent des éminents. Ces gens-là, on les appelle des francs-maçons. Dans les francs-maçons, ce sont des gens qui cherchent des éminents, ceux qui sont doués dans leur intelligence. mais ils vont au commencement t'amener comme si c'était normal. Mais arriver à une ligne rouge, c'est là-bas qu'ils vont te faire montrer que non, tu ne peux pas passer ici si tu n'acceptes pas ça, si tu ne fais pas ça. Et là, tu entres dans un autre niveau. Alors, comme tu avais commencé beaucoup de ceux qui ont accepté au départ, alors que tu as dit « j'ai fait une marche » parce qu'il faut comprendre que la franc-maçonnerie, c'est une marche. Tu vas faire des marches, si tu commences à refuser, c'est là-bas qu'ils vont te mettre dans une position où tu ne sauras plus avancer dans ta vie. Mais heureusement que si tu es à Christ parce que tu es prédestiné, c'est là-bas que tu vas continuer à exceller. Mais si tu n'as pas Christ, ta vie est foutue. Alors, Satan, là-bas, dans la franc-maçonnerie, il va maintenant mettre cette hiérarchie. C'est-à-dire, Satan, qu'eux-mêmes, ils disent « un homme intelligent », il n'appelle pas Satan. nous l'appelons Satan parce que la Bible l'appelle ainsi « adversaire et calomniateur ». Ça dit « Satan et diable ». Alors, Satan, c'est soi-disant, c'est un homme plus intelligent pour eux. Alors, il a exigé que les enfants, là où lui, il règne, on ne peut pas toucher aux enfants. C'est pour cela, ici, en Europe, partout, si tu touches à l'enfant, c'est comme si tu as touché à une personne qu'il ne fallait pas. Alors que nous, dans cet évangile, la Bible nous exige, je dis bien, la Bible nous exige qu'on doit corriger son enfant parce qu'un enfant ne sait pas comment marcher. Tu peux aller devant l'autoroute, tu laisses l'enfant seul, tellement qu'ils n'ont pas de conscience, il peut traverser. Il ne sait pas qu'il y a des voitures. Je ne sais pas si vous voyez là ou autre chose. Alors, la Bible dit qu'il faut que cet enfant soit corrigé pour que la correction remette l'enfant dans son état. Mais Satan va te dire non, non, non. Il ne faut pas corriger l'enfant, ce n'est pas à toi de corriger. Si tu corriges et que l'enfant appelle la police, c'est toi qui as un problème. Donc, l'enfant est plus que la femme. La maman ne peut pas taper son enfant, sinon on viendra prendre l'enfant, on va le placer. Et tu restes sans enfant. L'homme ne peut pas taper sa femme. Quand je dis taper ici, ce n'est pas vraiment tabasser, c'est-à-dire corriger. Donc, la femme qui est animée des mauvais esprits peut aller auprès de la police et dire je souffre. Je suis une femme battue. On me bat tout le temps, même si on ne le bat pas. Parce qu'elle a besoin qu'elle puisse trouver un logement, tu vois. Donc, elle peut mentir, soi-disant, on me tape tout le temps. Le policier ou soit les commissaires va entendre la voix de la femme plus que la voix de l'homme. L'homme est considéré plus que la femme. C'est l'hierarchie satanique. Et à cet homme, quand cet homme est à l'université, on lui dit Jésus n'existait pas. Dieu n'existait pas. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu, mais il croit que certains existent. Comment ça? Soit-disant, Dieu n'existe pas. Tu vois, Dieu, en fait, nous, on a compris Dieu. En fait, c'est une sagesse. Tu vois? Il définit Dieu dans leur magnifique et dit que Dieu n'existe pas. J'ai vu même des gens qui disent je suis athée. Je ne crois pas que Dieu existe. Pourquoi ils ne croient pas? c'est parce qu'ils se trouvent dans une société où on ne croit pas que Dieu existe. Il n'est pas dans notre société parce que dans notre société, nous, on croit que Dieu existe et que Satan n'a pas le pouvoir. Mais eux, non. Ils croient que Dieu n'existe pas, mais ils croient qu'il peut aller auprès d'un magicien ou qu'on fait des gris-gris. Il va avoir de succès. Ça ne va pas? Donc, ils croient que Satan existe, mais ils ne croient pas que Dieu existe. Ça, c'est l'hierarchie satanique. Alors, quand la Bible dit à cause des anges que la femme ait un signe d'autorité dont elle dépend, c'est écrit-tu parce que les anges en question, en réalité, c'est Aaron. C'est là-bas que nous expliquons la dimension pour montrer que quand tu pries pour que les anges et l'église soient en harmonie, il te faut respecter l'enseignement. Mais cette écriture-là que Paul était en train de dire, quand il disait des anges, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les tabernacles. Les tabernacles avaient trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Les lieux saints et le lieu très saint étaient séparés par un rideau. Le rideau représentait les deux anges qui pouvaient te tuer si tu entres dans le lieu très saint. Pour entrer dans les lieux très saints, tu dois respecter l'accoutrement que Dieu a exigé à Aaron. Si les rideaux voient que ça, c'est Aaron, ça, c'est le respect des Écritures, même si Aaron mourait. Mais le fait que tu as mis les habits du souverain sacrificateur et tu as respecté l'accoutrement, tu peux entrer. Si vous voyez, c'est là. Donc, à cause des anges, à cause du rideau, il doit mettre ce qui est l'autorité dont elle dépend. c'est-à-dire Aaron dépendait de ce qu'on lui avait dit. C'est-à-dire du Seigneur. Donc, la femme que nous avons dépend de l'autorité que le Seigneur a mis sur elle. Donc, quand tu pries, mets un voile. C'est très important. Amen. Amen. Qui n'a pas compris cet enseignement ou qui a une question, merci beaucoup. Je crois que dans cet évangile, nous disons toujours, enfin, nous avons une écriture. L'écriture que nous donnons toujours, c'est celle-ci. Jésus a dit, en ces temps-là, il y aura des gens qui vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas délivré, guéri, sauvé, ça va, en ton nom. Je ne sais pas si tu vois cette écriture-là. Jésus n'a pas dit que c'est faux. Non. Jésus n'a pas dit que c'est faux, ce que vous dites là, c'est faux. Vous n'avez jamais guéri à mon nom. C'est faux. Une autre écriture, je vais, en fait, surenchérir. Une autre écriture, on est venu dire à Jésus, Jésus, comme nous, on est là, nous avons vu quelqu'un chasser les démons, en ton nom. Est-ce qu'on peut l'empêcher, oui ou non? Jésus a dit non, non, il ne faut pas l'empêcher. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus n'a pas dit le fait qu'il chasse les démons et qu'il est pour nous, il va entrer au ciel. Jésus n'a pas dit ça. Tu peux chasser les démons au nom de Jésus parce que Dieu veut élever son nom, il va guérir. Mais c'est pendant, toi, tellement que tu ne respectes pas la parole, tu ne vas pas entrer, Dieu n'est pas jamais connu. Mais le nom de Dieu sera toujours glorifié. Ça dit, on peut avoir des femmes puissantes guérir au nom de Jésus. En tout cas, moi, je les encourage qu'elles continuent comme ça dans la fausseté comme ça et vont aller en enfer. C'est bien qu'elles continuent. Donc, continuez comme ça. On va le pousser parce que parmi elles, nous croyons que d'autres personnes qui seront prêchées par ces femmes-là, un jour, ils vont rencontrer cet évangile. Parce que nous autres aussi, nous étions prêchés par des mamans, des femmes. Mais aujourd'hui, quand on a compris, ces mêmes femmes nous disent que nous sommes soi-disant des alignés mentales. Alors que ces femmes, un jour, elles ont compris même cet enseignement, mais elles ont bafoué. Si tu leur demandes, est-ce que tu as vraiment, réellement, une écriture ou tu as vu une femme ministre prêcher dans les temples, une écriture, pas deux, une, il n'y a pas. Donc du coup, nous comprenons que Dieu va faire élever son nom même au milieu, dans la bouche même des démons. Les démons disent ceci, nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus. Donc, ils connaissent Jésus. Il y a même une écriture qui dit, tu dis qu'il y a un seul Dieu, c'est ça l'écriture? C'est Jacques, il dit comment? J'aime beaucoup cette écriture. Il a dit quelque chose, les démons, ce sont les démons qui parlent, ce n'est pas un saint qui parle là-bas. Il dit comment? J'aime cette écriture. Je crois qu'ils disent, tu dis qu'il y a un seul Dieu, c'est ça? Tu crois, oui. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Même les démons aussi croient et ils tremblent. Donc, même les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Donc, quand nous voyons les gens dire la Trinité, nous sommes étonnés. Donc, même les démons disent, en tout cas, Satan ment, mais lui, il est champion. Il est champion. Comment est-ce que tu peux mentir plus que Satan? Vous voyez ça? Parce que même les démons, ils savent qu'il y a un seul Dieu. Mais toi, tu dis, il y a trois personnes en Dieu. Tu vois? Mais on se dit, comment? Donc, il y a un problème. Donc, ces gens-là, quand ils le prêchent ou ces femmes-là, quand elles le prêchent, le nom de Jésus est élevé, mais cependant, elles ne vont pas entrer. Pour entrer au ciel, on doit voir en toi le Fils. Oh, le Fils, c'est vraiment l'enseignement en toi. Si tu n'as pas l'enseignement, comment tu vas entrer? Pour entrer au ciel, il faut avoir l'enseignement. Donc, ces femmes-là, quand tu vois la manifestation, la puissance des dieux, Dieu est en train d'honorer son nom. Parce qu'en aucun cas, le nom des dieux ne sera bafoué. Je ne peux pas dire que ce sont des démons qui sont en train d'opérer. Non. Je veux dire que le nom des dieux, le nom de notre Seigneur est en train d'être honoré. Mais ces gens-là ne vont pas hériter le royaume des cieux. Nous allons lire cela. Jacques 2, 19. Oui. Tu crois qu'il y a un seul dieu? Oui. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils le croient. Voilà. Si toi, tu le crois, même les démons aussi, ils croient qu'il y a un dieu. Donc, si les démons croient, nous sommes d'accord que même ces femmes-là croient que Dieu peut ressusciter, Dieu peut guérir. Mais cependant, les démons croient qu'il y a un seul dieu, est-ce que les démons vont aller au ciel? Ou soit ils vont entrer dans le royaume? Non. Ils vont aller en enfer. Mais pourquoi donc ils croient qu'il y a un seul dieu? Donc, tu peux faire ces miracles-là, mais c'est le nom des dieux qui est au fait élevé, mais cependant, ces gens-là vont aller en enfer. Parce que pour aller au ciel, la seule chose qui peut t'aider, c'est l'enseignement. Maintenant, quand on nous dit que les célibataires, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, mais écoute, ces passages de 1 Corinthiens chapitre 11, c'est pour les femmes mariées, c'est qu'eux, ils n'ont pas vu, c'est ça. Rémarquez. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Rémarquez. J'enlève l'homme. Qui est le chef de la femme? Très facile. Qui est le chef de la femme? Parce que l'homme n'est pas là. Donc, tout ce qui est en Christ Jésus, qui n'est pas encore marié, parce qu'il n'y a pas aucun homme dans sa vie, son chef c'est qui? Donc, quand tu pries, tu déshonores qui? Pas l'homme, mais tu déshonores ton chef. La Bible a dit chef. Je ne sais pas si tu vois. Merci. Donc, la femme ici, est soumise à Christ. Donc, tu déshonores Christ. Le jour où tu vas te marier, moi aussi je viendrai, je dis, oh sœur, attends, tu vois le schéma, il manque quelqu'un. Je viens mettre homme ici. Là, maintenant c'est complet. Je peux mettre homme, Jean. Ça dépend du nom que les personnes vont porter. Donc, je veux mettre l'homme à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, du coup, il y a quelqu'un qui vient entrer. Mais si tu es célibataire, je l'enlève. Si tu es marié, je remets. C'est très facile. C'est juste voir au début pour comprendre la suite du chapitre. Ça va? Oui? 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 Les anges, c'est ce que je dis tout à l'heure. Je parlais des tabernacles. Je parlais des tabernacles. Il y avait par vie lieu saint et lieu très saint. Les anges en question, c'est les rideaux. Donc, j'ai dit que cette écriture dans la révélation explique Aaron. Aaron qui est la femme qui ne peut pas entrer dans la présence des dieux sans pour autant avoir la tenue convenable pour aller servir Dieu. Tu vois? Alors, les anges ici, c'est les rideaux. Si tu passes les rideaux alors que tu n'es pas bien habillé, il y a une condamnation. Donc, du coup, une femme en Christ, notre sœur qui se présente sans avoir l'autorité dont elle dépend. Par exemple, ici, tout à l'heure, je dis, tu dépends de l'autorité de Christ, mais ta tenue n'est pas juste, tu es en train d'appeler une malédiction sur toi. Tu vois? Parce que c'est le Christ, l'autorité dont toi, tu dépends. Donc, à cause des anges, parce que quand on dit anges, ce n'est pas seulement les anges qu'on voit dans le ciel, mais comprenez que, je crois que Paul a dit, il y a beaucoup d'entre vous qui ont reçu des anges dans leur maison. Quand il disait anges, toi aussi, tu peux être un ange. Serviteur des dieux peut être aussi un ange. Donc, les serviteurs des dieux qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur sont aussi des anges. C'est-à-dire, à cause de la parole, à cause du peuple de Dieu, si tu es une femme en Christ, respecte cet enseignement, porte quelque chose, c'est là qui prouve l'autorité dont tu dépends. Tu ne dépends pas de l'homme parce que tu es célibataire, mais tu dépends des Christ. Si tu es marié, tu dépends de l'homme. Donc, tu portes l'autorité dont tu dépends. Mais une femme célibataire dépend plutôt des Christ. Ça va ? Oui, maman ? En fait, le mariage que nous avons ici sur Terre, c'est le type du véritable mariage entre Christ et l'Église. selon Éphésiens, c'est ça ? Éphésiens, on va voir ça. Donc, parce que le mariage terrestre, en réalité, c'est une image, ce n'est pas une réalité. Mais non. Là, au-dessus, en tout cas, je ne connais pas une Nadine. En tout cas, Nadine, je la connais ici, sur Terre. Parce que quand je veux monter, je ne sais pas s'il y aura encore une Nadine. À moins qu'elle respecte la parole. Mais en tout cas, là-bas, il n'y aura pas de Nadine, il n'y aura pas de maman, Nicole, il n'y aura personne, il n'y aura que les enfants de Dieu. Nous serons un peuple, un corps pour le Seigneur. Ce n'est pas une obligation de se marier. C'est pour ça, nous sommes contre pour tous ceux qui disent démon de célibat. Et démon de célibat n'existe pas. C'est une bénédiction de ne pas se marier. La Bible dit tous ceux qui se sont mariés auront des tribulations. Si tu te maries, c'est-à-dire tu viens prendre le livre, Jésus, je vais me marier, ok, viens, signe, tribulation, je signe. C'est ça le mariage. Mais si tu ne te maries pas, la Bible dit tu fais mieux. Donc, c'est une bénédiction de ne pas se marier. Maintenant, quand on vous dit que c'est un esprit de célibat, on ne le voit pas dans les Écritures. La Bible appelle un don. Un célibataire, c'est un don. Vous voyez ? Donc, on n'est pas obligé de se marier. Jésus a dit aux disciples ce n'est pas à tout le monde de se marier. Cela n'est pas donné à tout le monde de se marier. Parce que les disciples ont dit si tel est le cas, pourquoi se marier ? Jésus a dit mais attendez, ce n'est pas donné à tout le monde de se marier. Ce n'est pas une obligation de se marier en fait. C'est une obligation de respecter le pouls. Maintenant, si tu veux te marier, toi-même, tu as pris ta décision mais la Bible déjà l'a dit si tu te maries, en fait, tu as accepté les tribulations. Donc, tous ceux qui se marient doivent avoir un grand cœur. Vous voyez ? Mais ceux qui ne se marient pas, la Bible dit ceux qui ne se marient pas, se soucient des choses d'en haut. Mais ceux qui sont mariés se soucient des choses de quoi ? Sur la terre, il faut acheter l'habit pour la femme. Si tu n'achètes pas, il y a un problème. Si tu n'achètes pas pour les enfants, il y a un problème. Donc, tu te soucies des choses d'en bas et en même temps des choses d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a une tribulation qui te suit. en réalité. Oui, parce que quand nous allons monter, lors de l'enlèvement, tu n'auras plus le corps que tu as. Moi aussi, je n'aurais pas... En fait, quand nous allons monter, il n'y aura ni homme ni femme. Vous voyez ? Donc, on n'aura plus ce corps ici. Voilà. Donc, au-dessus, là-bas, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Nous sommes comme des anges, Jésus a dit. Voilà. Donc, il n'y a pas mariage, là-bas. Ça va ? Oui. Je crois qu'on peut commencer par cette question. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle des rangs sociaux. Comme tu as dit, des rangs sociaux. Rien que la beauté. La beauté peut être, en fait, l'élément qui pousse cette personne à être orgueilleuse. Rien que ta beauté. Tu peux voir une femme qui a grandi dans une famille modeste, mais qui est trop belle. Avec sa beauté, elle est trop orgueilleuse. Un homme qui est bien battu, bien formé, et qui n'a jamais connu le Seigneur, rien qu'avec sa posture, il peut être orgueilleux. Alors dire à cet homme qui aime aller dans des musiques que toi, tu connais, qui aime s'habiller, mais ce ne sont pas ses habits, ce sont des habits des autres. C'est-à-dire, il va dire, je veux aller dans la fête, est-ce que tu peux m'emprunter un peu ton pantalon-là de telle griffe ? Tu vois ces gens-là. Mais sa beauté quand même reflète. Et tu vas voir la personne dans la fête qui entre, croient que les habits lui appartiennent, mais il va te présenter cet orgueil. tu te dis, mais waouh, un garçon trop beau, élégant, bien habillé, mais ce ne sont pas ses habits. Dire à une telle personne, s'il ne connaît pas notre Seigneur, tu lui dis, Dieu t'appelle, il faut que tu puisses te briser devant le Seigneur, nous allons prier pour toi. Bien aimé, est-ce que tu peux t'ingénuer ? Si la personne n'accepte pas ta parole, regarde son niveau de la beauté, de la considération qu'il a peut-être au milieu de filles, rien que ça, il peut refuser. Donc, ce n'est pas seulement l'argent. Je parle ici, j'ai pris l'exemple de l'argent pour montrer que c'est aussi une gloire. Mais en réalité, il y a d'autres, leur gloire, ce n'est pas seulement l'argent, ça peut être aussi l'argent de son père. Tu vois, nous avons vu, des gens qui sont dans une famille très élevée, c'est son papa qui est élevé, mais pas lui. Mais le fait que c'est le fils d'eux, ça devient une orgueille. Un orgueil, un orgueil tout fait. Vous voyez ? Donc, ça l'amène à l'orgueil, pourquoi ? Parce qu'il a parté dans une famille connue. Rien que le nom. Mais la personne n'a pas l'argent. À chaque fois quand elle sort, elle doit demander au fait à son papa. Mais ce n'est pas ton argent. Mais pourquoi la personne est orgueilleuse ? Juste le nom. Donc, même le nom peut être l'élément qui te pousse à l'orgueil. Donc, ce sont des petites choses, toutes choses qui te poussent à l'orgueil, tu dois au fait l'enlever pour te présenter modeste. Depuis le départ, parce que quand le Seigneur nous appelle, la première des choses que Dieu fait, je crois, l'écriture de Matthieu, chapitre 12, c'est ça ? 12, verset 43 jusqu'en bas, quand nous avons parlé de l'esprit qui quitte le corps de l'homme, va chercher les endroits et il revient après. Quand l'esprit sort, comprenez que cet esprit qui est en train de sortir, sa maison, c'était le lieu de repos. C'est-à-dire, cet esprit avait ramené toutes sortes de péchés, l'orgueil et tout cela. Maintenant qu'on a fait la délivrance, l'esprit est parti. Si la personne accepte l'enseignement, l'orgueil est parti. Parce que par rapport à Dieu ici, bon, par rapport à la femme, on voit vraiment le signe visible, on voit le voile. Mais par rapport au frère, on sait voir si le frère est brisé ou non. Oui, ou humble, non. On sait le voir. On peut facilement le voir. Tu vois ? Bon, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus pour comprendre si le frère est brisé ou pas. Parce que le brisement est très important. Même pour le frère, quand il s'est présent dans l'église, on se voit... J'ai vu de frères qui viennent à l'église, tu te dis, non, le frère, il doit être quelqu'un qui travaille à la défense. Mais en réalité, il ne travaille même pas à la redéfense. Il n'a même pas de job. Mais on s'est dit, mais comment la personne peut s'habiller comme ça ? Est-ce que la personne est brisée ou pas ? Il fait chaud, mais il te met de veste en cuir. On s'est dit, mais il y a un problème. Est-ce que vous voyez ? Donc, il veut se montrer. Ça, on se le voit directement. Parce que l'humilité, en tout cas, est accompagnée des actes. Je ne peux pas dire que je suis humble, on ne voit pas les actes. On le voit. Donc, chez l'homme, on le voit directement. En une femme qui s'humilie, on le voit aussi. Vous voyez ? Le respect de l'enseignement. Non, je comprends. Au fait, quand nous parlons de l'hierarchie, comme tu as dit, l'homme, ici par exemple, si je remets l'homme là, attends, je remets l'homme ici. Ok. Où se situent les anges ? Par rapport à cette hiérarchie. Waouh ! Une très bonne question. Ça, c'est bien ça. Moi, j'aime des questions difficiles. Où peut-on situer les anges ? Parce que, vous comprenez que l'homme ici est sur terre. La femme est sur terre. Où se situent les anges ? C'est très facile. Recherchez dans les Écritures. Comment ? Ah, ici. Les anges. Ils sont en notre service. Oui, ils sont en notre service. Mais ils sont où ? Ici ? Dans l'hierarchie. Parce que c'est dans l'hierarchie. Parce que la soeur veut savoir nous sommes plus que les anges. À quel moment nous sommes plus que les anges ? Parce que toi, après tout, quand tu sors ici, on t'écoute là. Est-ce qu'un ange peut dire ça ? Non. Donc, tu es en consulité. Où se situent les anges ici ? Merci. Tu as vu ? Donc, l'homme et la femme sont en consulité. Donc, du coup, les anges sont ici. Maintenant, quand ? Comme Maman Nicole a dit. Quand nous allons monter, c'est-à-dire nous arrivons à la perfection. Alors là, l'âge, non, tu n'es pas comme moi, quoi.